Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour le 9ème Grand Prix de la saison et dans quelques instants on va s'envoler pour le Canada, un circuit que j'adore, le circuit Gilles Villeneuve et il pourrait même y avoir de la pluie, c'est en tout cas la probabilité 41% mais c'est à prendre avec des pincettes puisque notre centre météo étant à 2 sur 5 et bien sa fiabilité est de 50%, il faudrait débourser 2 millions 100 pour passer à 80 autant te dire qu'on va rester aux doigts mouillés et qu'on va faire la danse de la pluie si on doit deviner à quel tour on va s'arrêter mais si là il y a bien quelque chose où on a une totale emprise c'est sur le développement de la voiture, le prochain Grand Prix donc est dans 11 jours et on va avoir des conceptions qui vont se terminer avant et on va avoir des choix à faire est-ce que oui ou non par exemple on développe en urgence l'aileron avant et l'aileron arrière pour aller chercher nos premiers points puisque je le rappelle pour l'instant et bien on est bredouille, pas un point depuis la création de la Racing Team alors on va avancer et puis on va découvrir si oui ou non financièrement on peut assumer des développements de pièces rapides en tout cas on n'a pas beaucoup de suspensions, alors c'est pas très grave les suspensions la CBR24-1 mais si je ne me trompe pas, en développement de pièces et en fabrication on est en suspension, voilà dans 6 jours il devrait y avoir justement les nouvelles suspensions qui seront faites, ça sera des nouvelles pièces déjà pour le prochain Grand Prix donc une amélioration des compétences, voilà hop là on a une petite fabrication qui s'est terminée développement de la voiture, aïe aïe aïe, la statistique de refroidissement du moteur de notre voiture pourrait être améliorée pour être compétitive sur la grille pour l'instant c'est un petit peu notre, allez on va dire la chose dont on se soucie le moins le refroidissement du moteur, on est plutôt sur les performances en progression de nos développements des affiliés on a Stéphane Nichen et Eike Franz bon c'est deux personnes qu'on va pas garder et qui passeront probablement pas pilotes chez nous donc on va les laisser de côté développement du pilote, oh Isaac Hadjar qui tous les mois progresse très bien il est à 75 de général mais ça avance vite amélioration du siège de McLaren, plein feu aussi sur Ferrari et les positions pour l'instant au championnat des constructeurs on a McLaren juste devant Red Bull et Ferrari et au classement des pilotes, 168 points pour Max Verstappen 9 points devant Landon Norris et derrière un petit peu plus loin on a Carlos Sainz alors on a le développement, hop là on va aller checker ça un petit peu développement de notre pit crew on va checker juste qu'il soit pas fatigué donc on va mettre du cumulatif et les probabilités d'erreur Canada ça va, Espagne ils sont lassés et là ils sont ultra lassés ah oui donc il faut absolument mettre du repos c'est bizarre que de base on va dire que ce soit assez mal géré ça là on voit ils sont fatigués c'est bien donc là on est à 11% bien reposé ok là on a pas trop de probabilités d'erreur et là on pose plutôt sur la configuration de la voiture c'est pas forcément ce qui me convainc le plus là là on a quoi, exercice d'arrêt au stand les crics on va regarder un petit peu sur les attributs avec les pneus retirés ok et donc du coup en Espagne probabilité d'erreur ouais le temps d'arrêt au stand est en Autriche et malheureusement on est à 50% de fatigue donc on va pas pouvoir aller chercher plus à moins qu'on mette à la place de la salle de sport peut-être un exercice d'arrêt au stand et de la libération de voiture pour essayer de gagner un petit peu de points on va faire ça libération de la voiture pour réduire les probabilités d'erreur et on est même un petit peu moins fatigué ok ça me va je vais confirmer les changements ok très bien hop là on va réavancer et on a la conception qui va se finaliser les fabrications des suspensions ah on a un message important que se passe-t-il ? mauvais état de l'ERS d'Esteban Ocon de toute façon je pense qu'on va lui changer quand on aura les pièces qui nous permettront d'aller chercher des points parce que pour l'instant quand on regarde notre monoplace sur la vitesse max on est 13ème faible vitesse on est vraiment mauvais vitesse moyenne aussi et grande vitesse c'est problématique la tolérance aux deux tiers on est aussi dernier ah j'espère qu'avec les nouvelles suspensions le nouvel aileron avant il est là justement est-ce qu'on peut le fabriquer ce nouvel aileron avant ? oui hum ah il nous ferait gagner quand même pas mal de choses à la performance sur la grille regardez ça on gagnerait 12 places et on sait que c'est un circuit le Canada justement qui convient bien au virage à faible vitesse dans 3 jours on paierait 225 en urgence aïe 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 le prochain GP est dans 2 jours en accéléré on aurait la pièce dans 2 jours et en urgence on peut faire une pièce pour 900 000 ah là 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 ah j'ai envie d'investir on m'a dit qu'il fallait faire attention sur l'argent mais les prévisions sont plutôt bonnes écoutez je vais en faire un en urgence ok on va en faire un en urgence et les ailerons avant alors attends est-ce que j'en refais ou pas d'ailerons avant ? hum parce que là si je regarde la fabrication c'est terminé dans un jour oui on va le faire ailerons avant on va en faire 3 autres en normal comme ça on en aura 4 en totalité ça sera assez ça nous coûtera 675 000 une seule pièce nous a coûté autant que 3 pièces si je mets en accéléré ça sera 1 million hum et on aura la première pièce dans 2 jours mais je crois qu'on l'aura pas avant le grand prix et ça c'est problématique ah je sais pas si on l'aura avant en accéléré on paierait 400 000 de plus on va quand même pas faire ça ok donc ça c'est très bien et on a l'aileron arrière aussi et la fabrication pardon des flancs qui est terminé et les suspensions c'est dans un jour donc on va pouvoir faire l'aileron arrière j'ai hâte de mettre un petit peu tout ça ça y est on a les suspensions terminées donc on va pouvoir déjà les installer sur les 2 voitures on va le faire juste après mais aileron arrière si j'en fabriquais indirectement c'est pareil c'est 1 million waouh c'est 1 million la pièce c'est 1 million la pièce on va pas en faire on va en faire 4 mais on va les faire en normal ça nous coûtera 1 million à faire en totalité tant pis on aura pas de nouvel aileron pour enfin de nouvel aileron arrière pour le Canada hop là très bien euh ouais donc on aura pas sur les 2 voitures on aura l'aileron numéro 2 par contre on a fini les suspensions on va continuer sur le week-end de course mais avant on va donc mettre alors au niveau du châssis on est bien sur le bon châssis au niveau de l'aileron avant et bien on va mettre le nouveau sur la voiture numéro 1 celle d'Esteban Ocon l'aileron on l'a pas faite le flanc on a bien les flancs les mieux les plus développés sur les 2 voitures le fond plat ah on a qu'un fond plat ah on a qu'un fond plat et l'autre on l'a pas hum faudra que je fasse des fonds plats et les suspensions par contre on a les nouvelles qui vont nous faire gagner un petit peu de temps et notamment sur la préservation des pneus ok bloc moteur on va laisser le RS ça on est très très bien ça nous donne quoi on est 7ème en faible vitesse et 13ème en vitesse max oh on pourra aller chercher des points je pense sincèrement qu'on peut aller chercher des points on va voir préparation de la stratégie alors j'ai joint quelques données d'infocircuit et météo ci dessous on dirait qu'il va faire bon il y a une forte probabilité de pluie merci beaucoup merci beaucoup Raphaël donc prépare une stratégie pourtant plus vieux combien de chances de pluie à prévision météo il pleut il me dit qu'il va faire bon allez d'accord les probabilités de safety car on est à 50% le temps d'arrêt dans la voie des stands standard c'est 19 et sous safety car ce sera 9 secondes et le nombre d'arrêts prévus c'est un arrêt au stand du côté du Canada on va mettre les objectifs de course oh ils sont un petit peu plus élevés on va mettre 17ème on va essayer d'aller chercher cet argent là et pour Hadjar on va mettre 20ème on va essayer d'y aller parce que lui il a vraiment une voiture qui est un petit peu moins bonne et bien c'est parti c'est parti le grand prix du Canada let's go ah ouais retour au Québec allez ça va être une belle une belle partie de plaisir ouh grosse pluie dimanche grosse pluie dimanche et bien on va se régaler il va falloir ajuster la stratégie en attendant je vais partir comme d'habitude pour les essais libres je vais les faire en intégralité de mon côté si il se passe quelque chose un crash ou un événement majeur je vous reprends mais sinon on se retrouve pour les qualifs avec je l'espère la préparation optimale pour nos pilotes et ça y est les essais libres sont terminés ils se sont bien déroulés à part l'ERS de notre ami Esteban Ocon qui bon voilà menace de tomber en panne à tout moment j'ai pas réussi à bien monter la connaissance des pièces mais en même temps il y avait les nouvelles suspensions il y avait aussi le nouvel aileron avant donc ça a peut-être pris un petit peu plus de temps pour Issa Akadjar on est à 96 préparation du pilote 99 et 95 ça devrait les mettre en confiance objectif voilà c'est très bien ils sont dans le bleu ça limite le risque d'incident durant les qualifs et puis aussi ça limite la probabilité de faire des boulettes et ça optimise leur temps aussi on y va plus légère pour les qualifications on nous met des inter instantanément alors est-ce que ce sera la bonne chose pour les pièces le RS on va le changer on va mettre le RS on va mettre celui-là moi je pense qu'on peut marquer des points déjà aujourd'hui voilà je le dis je le dis je vais me porter l'oeil peut-être que Esteban Ocon va littéralement planter la bagnole mais sinon je pense qu'on peut le faire 42, 34 pour le coup Issa Akadjar ça serait terrible une panne mécanique et bon si on change de moteur pour lui on va pas le faire maintenant il va avoir des nouvelles pièces il faut qu'il tienne on changera les pièces pour le prochain GP il aura en plus un nouvel aile roi avant un nouvel aile roi arrière il sera très bien il aura même un nouveau châssis il pleut comment il pleut ici la pluie va baisser jusqu'à la fin oh bah ça sert à rien alors ça sert à rien de sortir maintenant on va mettre des soft on va mettre des soft on va essayer de passer en Q2 ouais la pluie pour l'instant on a le beau temps 2,32 alors je rappelle c'est au doigt mouillé nous c'est au doigt mouillé et ils annoncent quand même du beau temps est-ce que ça va sécher parce que là on est quand même à 2,33 mm ça bouge ou pas ? ça redescend aïe 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 alors vérité on m'avait laissé un petit papier sur 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 mon pare-brise C'est Maître Mahmoud Voyant médium, guérisseur, grand marabout Dont héréditaire ancestral de père en fils Voilà Donc à tout moment J'ai un numéro de téléphone Vous qui souffrez d'une séparation Vous qui voulez un homme ou une femme Vous qui souhaitez le retour rapide de la personne aimée Vous qui voulez avoir de la chance dans vos affaires Des envoûtements Même les cas les plus désespérés Prévision météo C'est pas noté mais ils doivent savoir faire ça Monsieur Maître Mahmoud Résultat sérieux, rapide, efficace et garanti Contactez-moi sans tarder Attention Maître Mahmoud je suis prêt Bon pour l'instant on va passer avec les soft On va attendre ça y est Et on va surtout attendre le dernier moment Parce que là ils vont rentrer là nos amis Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent Et ça va ressortir en groupe Ça y est ça ressort Et on va envoyer Esteban Ocon Allez nickel On va envoyer Isaac Hadjar aussi C'est parti Allez on aura un petit tour pour passer en Q2 Pourquoi pas Pourquoi pas de la part d'Esteban Ocon Pourquoi pas de la part d'Isaac Hadjar Ouuuh Alors attendez Il y aura d'autres temps mais il est beau Par contre Gasly Magnussen derrière Allez 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 Hadjar dixième Hop 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 le clair Ouuuh Ah non mais on a des surprises là On a mais non mais attendez On a des énormes surprises Sergio Perez devant Lensro Russell On a une Williams On a deux Kicksauber Qui sont ici Oh la 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 Et Lando Norris et Piastri qui sortent Avec Lewis Hamilton directement en Q1 Ouh le coup de théâtre Et Ricardo Tsunoda Ouh Ouh Alors ça c'était pas prévu Ok on repart avec des inter Bon On repart avec des inter Et écoute on va voir On y va C'est parti bien sûr qu'on va gérer la session Alors qu'est-ce qu'ils annoncent de la pluie là aussi Et pareil la pluie va s'arrêter donc Si la pluie s'arrête On va partir avec des soft Bien sûr qu'on va partir avec des soft Et on va même mettre les softs sur les deux monoplaces Pour l'instant ça se passe bien Alors on nous a annoncé Il faut vraiment que ça s'arrête La gomme pour l'instant l'adhérence est en normale Le mieux c'est que l'adhérence soit la plus élevée possible Donc si les monoplaces roulent Forcément ça augmente l'adhérence Même si on voit qu'elles montent pas des masses On sera peut-être dans une adhérence élevée Au lieu d'être dans l'adhérence très basse On va sortir pour un tour seulement de notre côté Espérons qu'il y ait le moins d'eau possible Et ils sont en train de faire leur tour Adhérence en normale Gomme très bas Ça y est on a plus d'eau sur la piste Et ça ressort pour Leclerc Allez on va renvoyer Ocon On va renvoyer Hadjar aussi Allez c'est parti Un seul tour On y va avec des pneus Totalement neuf Allez Ocon Allez Ocon Oui mais c'est incroyable Et Isaac Hadjar Isaac Hadjar Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose Isaac Hadjar Allez mon petit Allez mon petit la dernière chicane Oh quelle est belle cette monoplace Quelle est belle cette monoplace Et on y va Et on passe Quinzième Bon c'est déjà très très bien Pour notre petit Hadjar Wouh Quinzième Et septième Pour Esteban Ocon Qui va donc faire Les Q3 Alors là c'est incroyable C'est nos premières Q3 Allez c'est pas mal Écoutez on y va On propose des inter Écoute on va mettre des inter Moi ça me va On va pareil On va gérer la session Bien sûr Allez on y va Pareil on va regarder Ouais par contre là il va pleuvoir Un petit peu tout le temps Même si sur la fin Donc là on peut partir On peut partir dès maintenant Allez Esteban Ocon Avec des inter Les conditions normales De Q3 S'appliquent On est en Q3 Verstappen Sainz Perez Leclerc Russell Alonso Stroll Alban Et Magnussen Et donc Esteban Ocon Et bon on a fait un temps Cataclysmique Cataclysmique Mais on est en Q3 Quoiqu'il on partira Dans les dix premiers On va reconfigurer Avec d'autres Nœuds intermédiaires De toute façon les soft Il est hors de question Ce sera Trop humide Ça baisse un petit peu Mais ça suffira pas A passer en Non Passera pas dans des conditions Je pense pas Attendez 1.86 Ah et ça va rester assez haut On va partir maintenant Allez Esteban Ocon Ils ont attendu le dernier moment Est-ce qu'on va passer sous le Ouais non on y passe pas Sous le millimètre Allez Esteban Ocon Qui sera pas gêné ce coup là Wow Mais c'est incroyable Mais c'est incroyable C'est une première ligne Qui est en train de se dessiner C'est pas fini Oh non Stroll qui vient nous voler La première ligne Oh non 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 On fait troisième C'est incroyable Alors là Alors là Est-ce qu'on aurait pas Les premiers points Peut-être de notre écurie Avec la pluie Les tours du circuit de Montréal N'attendent plus que nos pilotes Pour ce Grand Prix du Canada Aïe 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 Est-ce qu'il va pleuvoir tout le circuit C'est ça la question Infos sur le circuit On avait pas Les informations On avait vu que Malheureusement Rapport d'avant course On verra Ok On part avec des wets On part avec des wets Il pleut Il pleut Il pleut Il pleut Il pleut Il pleut plus à la fin Il pleut plus à la fin Il y a peut-être une pause ici Même là aussi De toute façon on a pas le choix Là ça a l'air d'être Une grosse pluie C'est fou de pas pouvoir voir Combien de pourcentage Il y a d'eau sur la piste Actuellement là J'espère que c'est le bon départ Avec des Avec les wets J'ai pas d'info On est d'accord Rapport de course Ou sinon je sais pas Où les trouver Ah si on est à Oula oula On est à 4 mm d'eau là Ok Donc là on peut partir comme ça Au niveau du carburant 70 tours Je sais pas si je mets 70 tours Parce qu'il y a 70 tours Mais avec la pluie Je crois qu'on va moins consommer Écoutez j'ai envie de tenter Le plaisir du J'ai envie de tenter le plaisir du 68 tours Oh que oui Oh que oui On va partir vite Et on va partir surtout Sans carburant Deux tours en moins C'est ambitieux deux tours en moins Mais en même temps On peut faire des belles choses Troisième et seizième Voilà La grille de départ Esteban Ocon C'est formidable C'est parti Incroyable Let's go Oh ça va être un très gros GP ça Oh la 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 Ça va être incroyable Avec ce départ en P17 Le top 10 C'est très très loin Ils vont essayer de remonter Avec la pluie Ça va être compliqué Oh la 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 Et pas de DRS Normalement sous la pluie Donc ça nous aide Ça nous préserve Ah il pleut C'est parti C'est parti Le départ Pas très bon d'Esteban Ocon Le départ un peu poussif Et c'est Verstappen Qui est en train de prendre le meilleur Attention Verstappen Ouais il va passer devant Verstappen Oh la la Ocon Ocon dans le dur déjà C'est difficile Allez allez On va devoir tenir Ça va être une longue course On le sait Et Stéban Ocon Et on est à moins de 2,8 kg Et attention On a Verstappen De nouveau à l'attaque Attention à ne pas faire d'erreur Ça va être impressionnant On va se mettre dans le casque Voir un peu ce que ça donne Oh la 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 Attention au freinage Avec Max Verstappen Extérieur, intérieur Réaccélération Et j'ai l'impression qu'on arrive à défendre Cette troisième place avec Esteban Ocon Allez c'est bien Isaac Adjar est 15ème On est un peu plus léger Attention aux accidents ici Allez on va se mettre en équilibré Pour l'instant on peut pousser sur les pneumatiques C'est des pneumatiques qui résistent Allez on y va On envoie le DRS Et Sainz Qui a même dépassé Verstappen Oh la 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 On va le voir dans le loin là Et Adjar qui dépasse Gasly On est 14ème Ok ça y va Oh la pluie de fou Bon on va analyser un peu Il y a l'air d'avoir un peu moins de pluie ici Mais ouais si ça va Il va pleuvoir tout le temps Il va pleuvoir tout le temps Track condition Track condition Alors pour l'ERS Pour l'ERS on va Ouais là l'ERS On y va on y va Ouais c'est chaud Ça va être une grosse bataille Et Adjar est bien placé Et au niveau des pneumatiques Ça pousse partout Ça pousse chez tout le monde Et Esteban Ocon Ça commence à être un peu chaud les pneus On peut marquer nos premiers points Vraiment aujourd'hui là On est dans des très très bonnes conditions Allez On accélère On a 5 dixièmes d'avance sur Sainz Et Russell est déjà très très loin On va voir comment on se situe en termes de pneumatiques Il ne faut pas que ce soit trop chaud On va passer en agressif Et voir un petit peu ce que ça donne Pour l'instant Allez on a du mal à tenir Les pneus sont chauds Et Albon une petite panne mécanique Les pneus sont chauds Il faut peut-être les mettre en standard Il faut faire attention quand même Il faut quand même essayer de les tenir ces pneumatiques Est-ce que je laisse le RL Battle Assist pour Adjar ? On peut les laisser pour l'instant Attention J'ai l'impression qu'Ocon a fait un petit écart Et derrière il y a du monde 4 mm la pluie On est sur humide de toute façon C'est clair que Ah peut-être que les pneus étaient Et ouais les pneus on est tous en wet On est d'accord Ah parce que si ça baisse effectivement Oh bah là on a les estimations Ah bah voilà Ah ouais ça va beaucoup pleuvoir On va redescendre sous les 4 Là on reviendra Peut-être qu'ici il faudra mettre des inter Mais après il nous refaudra Ah là c'est 4 Ah non il va nous refalloir des inter Mais bon On peut pas se On peut pas s'y tenir A ces prévisions météo Et Sainz qui est en attaque Là ça y est Et on va repousser sur les pneumatiques On va repousser sur les pneumatiques Attention ça va dépasser Ocon qui se fait attaquer Et ça va il arrive à résister pour l'instant À Carlos Sainz À l'intérieur Attention Oh là 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 Il réaccélère Et il arrive à garder Quelle défense d'Esteban Ocon Pour l'instant c'est magnifique Ce qu'il arrive à faire On aura bientôt plus de RS pour lui Et Adjar est 14ème Attends qu'on termine dans les 10 premiers Moi je suis heureux Sur le podium Ce serait extraordinaire Et puis Astrid est en train de nous faire Une remontée Folle Totalement folle Et Norris Qui a une petite panne mécanique Et on voit quand on pousse On est bien Les pneumatiques Résistent 94 96 Attention quand même À pas aller trop non plus Taper dans les pneus On peut rester peut-être en agressif Et on essaie de garder les pneus chauds On est à 1 seconde 5 Ouais ça va Les pneus sont bien Et on est à 1 seconde 7 Russell On va voir On a des écarts 10 secondes Leclerc s'est littéralement Envolé Ça donne quoi en termes de pneumatique 93 On a vraiment tapé dedans 93 pour Adjar Mais bon tant qu'on résiste On est bien Il doit toujours défendre On lui dira tactique Toujours défendre Ouais il pleut encore plus C'est terrible Mais bon il doit défendre sa place Esteban Ocon Il doit pas se laisser dépasser Quitte à utiliser un petit peu plus Allez Ça y est ça y est Ça crée un petit bouchon quand même On va essayer de repartir un peu devant La batterie est à plat Ouais La batterie est à plat C'est dur de garder le rythme Pour Carlos Sainz Aïe 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 On a 12 tours de course C'est très très long Du côté du Canada Adjar lui est vraiment dans le trafic 3 secondes 8 Allez ça y est Ocon qui vient de céder la place A Carlos Sainz Il a poussé un peu Même pas sur ses pneumatiques Il a pas poussé Ah il a dépassé C'était C'était quasi sûr Magnussen A pas mal de retard sur Russell Albon qui a une panne mécanique assez importante On va peut-être le gêner Et on est à 6 millimètres de pluie pour l'instant Et ça y est Verstappen qui nous dépasse On a un peu du mal là On va agresser les pneus On va essayer de les réchauffer J'ai l'impression qu'ils sont trop froids Et du coup on va pas chercher La température optimale Drapeau jaune Tête à queue pour Motas On va aller voir ça Sous la pluie Neut trop chaud Neut trop froid Ouh là Ouh là le vibreur Heureusement il n'y a personne derrière Bon il a pas perdu trop de temps Pas perdu trop de temps Il est juste là Au niveau de l'essence On a fait le très bon choix Je pense Oui oi oi Hadjar qui a failli taper Allez allez Température optimale des pneumatiques On va pouvoir se remettre en auto Magnussen qui pousse sur ses pneus Parce que le choix de pneus Vont aussi être un moment important de la course Et Hadjar on a dit Il faut qu'il termine Contrôle la course On est juste en mouillé Et ça va baisser un petit peu Mais ça va remonter assez rapidement Ça va remonter au tour 21 Donc dans 5 tours Est-ce qu'il y en a qui vont s'arrêter pour mettre des inters ? Est-ce qu'il y en a qui vont s'arrêter ? Je ne crois pas mais il y a un drapeau jaune Oh c'est Hadjar Oh c'est Hadjar Oh c'est Hadjar Aïe 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 Tête à queue pour Isaac Qu'est-ce qu'il a fait ? Chaud les marrons Mais bon il est 16ème C'est pas si dramatique que ça Allez Ocon Faut déployer un peu Et toi en neutre Pour l'instant tu tournes bien Va mon Esteban pas d'erreur Pas d'erreur Allez on reste en neutre Batterie ERS vide Et là on a une température des pneus Blocage de Tsunoda Mais là les pneus chauffent Pourquoi ? Parce que tout simplement On fait un bon temps On fait un très bon temps sur le dernier tour 1.26.9 pour Esteban Ocon Qui voit quand même George Russell Venir le titiller Ah il est derrière Juste derrière on a Perez qui est là Ah c'est pas dit qu'on marque des points dans ce GP C'est pas dit qu'on marque des points Ocon Russell la bataille Ah les pneus sont ultra chauds Ah les pneus sont chauds Ah il faut essayer de les refroidir absolument ces pneumatiques Parce que là ils sont en train de se détruire Ça y est il re-pleut Il re-pleut On va pouvoir passer en agressif Mais 79 et 73 et Hadjar est 21ème C'est dur Ça va être très très dur Magnussen qui redescend aussi Ah il reste 50 tours C'est long Ça va être très long à tenir Très très long à tenir Mais bon il va falloir le faire Allez on a trop d'essence On peut pousser aussi sur l'essence On voit qu'on est vraiment large là-dessus Et pour l'instant on arrive à tenir Perez à distance Et il revient sous la seconde Du côté d'Esteban Ocon Russell est toujours un petit peu plus loin On va essayer de déployer De ne pas se faire remonter Donc on en a un petit peu sous le coude 3 secondes 4 On déploiera toujours un petit peu Être le plus léger possible en essence Et on est ça y est à nouveau Dans une période où la pluie se calme Et elle se calme même énormément Ouais mais passer des inter Je crois que c'est pas bon Parce que là les inter Les inter c'est entre Entre 1 et 4 millimètres quoi Mais bon passer un passage Ça veut dire passer deux fois au stand Ah il ne pleut plus à la fin Du circuit C'est là qu'on va s'arrêter C'est ici qu'on va s'arrêter Allez il faut les tenir Ces pneumatiques On a les pneus qui sont froids Mais c'est normal C'est normal Voilà elle est plus mouillée la piste Donc là on peut être sur un Un moment où justement Les pneumatiques vont beaucoup plus s'user Et Hadjar qui est dernier Traille aille aille C'est pas bon ça C'est pas bon On a dit 20ème avec Hadjar On est à 73% sur nos pneumatiques Et on est en pneumatique Température optimale On va se mettre en légère En attendant qu'il pleuve à nouveau Hulkenberg qui s'arrête Pour mettre des inter Oh il y a un problème au stand Il y a un problème au stand On va mettre des inter là C'est une mission suicide Après pendant 10 tours Est-ce que tu regagnes 2 secondes au tour En mettant des inter C'est une vraie question ça Hulkenberg il est devant nous Parce que là ils annoncent quoi La pluie elle va reprendre Ouais on est à peu près Il y a Allez 1, 2 Ouais on a On a 11 tours On va se réarrêter dans 11 tours Pour remettre des Ouais pour remettre des wets Ça va être une cata quoi Est-ce que ça s'arrête Devant Verstappen et compagnie Ça s'arrête pas On va regarder Leclerc Si Leclerc s'arrête On prendra une décision Drapeau jaune Est-ce qu'on a une safety car Ou quelque chose Ok c'est pas nous C'est pas nous C'est Lewis Hamilton Oh le contact Ouh le contact Il a son aile roi avant Qu'à sauter Terminé pour lui Terminé On a des débris Sur la piste On est 6ème Avec Ocon Ah les pneus Qui prennent très cher Actuellement Très très cher Est-ce qu'on arrête Ajar C'est ça la question Je vais pas arrêter Ajar Et le Kengberg Il a tourné En combien Ah ça valait D'être la bonne décision De s'arrêter Pour les Pour les inter Bottas qui a pris 5 secondes Oh il a l'air Tellement rapide Il a l'air Tellement rapide Place perdue pour Ocon Non pas grave Pas grave Pas grave Pas grave Il peut y avoir Des soucis Là Ah c'est trop tard De toute façon Pour s'arrêter Il fallait le faire avant Tour le plus rapide Pour Ilkenberg En 1.25 Il gagne 3 secondes Au tour Il aurait fallu 6 tours Ou 7 tours Pour récupérer le temps Ça me paraît Quand même beaucoup Ça me paraît Quand même beaucoup Alors qu'il va bientôt Recommencer à pleuvoir Mais ouais Ilkenberg Il rigole pas On va voir En combien de temps Ça tourne Pour Ilken 1.24 Ah ouais Quand même Et là les pneumatiques Qui souffrent Énormément Énormément Les Esteban Ocon Qui va être mis sous pression Parce que Alonso A réussi à tenir ses pneumatiques Entre nous Là justement On n'a pas réussi Et là les pneus Sont en train De décéder Ah bah on aurait peut-être Du s'arrêter Oh Virtual Safety Car Virtual Safety Car Ah mais là On peut pas Il y a eu un gros accident Il s'est tapé tout seul Qu'est-ce qu'il a fait Donc on est dans le virage 3 En ce moment Oh le tout droit Oh le tout droit Oh le tout droit Bon ça va C'est bien pour Adjar ça C'est bien pour Adjar Mais bon On va pas pouvoir s'arrêter Et il va recommencer A pleuvoir Et Sergiant Qui s'arrête au stand Botas qui s'arrête au stand Ils vont remettre Ils vont remettre quoi là Qu'est-ce qu'ils mettent Parce que nous On pourrait s'arrêter Pour mettre du On va s'arrêter On va remettre des wets Ils mettent quoi Ils mettent des mouillés On va changer nos pneus On va changer nos pneus On a pas le choix On va continuer à pousser Sur le Rentre au stand Isaac mon petit Rentre au stand Alors on est comment au stand Est-ce que ça va être Un arrêt rapide ou pas Faudra un autre crash Pour Isaac Qu'il soit bien Alban ou Norris Sont pas au top Ok 2 secondes 9 C'est pas si bien que ça Mais bon La virtual safety car Pour l'instant Qui nous met pas mal Il va y avoir un drapeau bleu Pour lui Allez il faut encore tenir 49 Les pneus sont en train De cramer Faut les mettre en conservation Ou quoi là On se fait fumer de partout Oh les pneus qui sont en train De tomber Mais on n'arrive pas On n'arrive pas Ça y est c'est bon Il pleut énormément La température va revenir Bon les pneus de tout le monde Sont fracassés Mais par contre On a 6 secondes d'avance Sur Piastri Et 17 secondes Sur Albon Bon toi tu peux attaquer Tes pneus Allez vas-y Tu peux y aller Allez il est à 20 secondes Isaac Hadjar Mais bon On a des pneus tout neufs Gasly Il a des pneus morts Et il pleut pendant un moment Il va falloir s'arrêter Pas tant Il va falloir s'arrêter autour Il va falloir quoi Mettre des médiums Il va falloir mettre des médiums À un moment donné Est-ce qu'il ne faudrait pas Mettre des inter Ici Et après se réarrêter Pour mettre des médiums Ça va être dur Ouais sans avoir les bonnes Les bonnes infos Ça va être très très compliqué Ça va être très compliqué De tenir 3 secondes 9 d'avance T'es attaqué pour Joe Fonce avec tes Fonce avec tes pneumatiques Mon petit Et nous il faut aussi foncer Avec nos pneus Ils sont trop froids Ils sont trop froids Les pneus de Esteban Ocon Aïe 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 Ça y est la température Est optimale Un petit peu mieux Mais on a eu du mal À les tenir Aïe 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 Ça s'arrête au stand Alors Ça s'arrête au stand La pluie s'arrête On va mettre des inter Avec Hadja On va voir Ça s'arrête au stand Ocon Est-ce qu'il s'arrête Ça s'arrête pour Russell On met des inter Maintenant Ah mais la pluie va tomber Assez rapidement S'ils annoncent vraiment Du soleil là Est-ce que ça vaut vraiment Le coup de s'arrêter De perdre 19 secondes On va avoir un petit stall D'un moment quand même Avant que ça soit Ça s'arrête au stand Pour tout le monde On a encore un peu de temps Pour prendre la décision Pour Esteban Ocon Ça s'arrête au stand Pour Verstappen Ils vont mettre des inter Il a mis des inter On va mettre des inter On est obligé de suivre la strat Je ne veux pas prendre le risque Ça serait cataclysmique Il restera trop de temps Allez Ocon au stand Mais vas-y Mais vas-y c'est trop On a toujours un problème au stand Quand il faut faire un bon arrêt On ne fait pas bon arrêt Il rentre fou aussi Et lui il a le 7ème arrêt au stand Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Cette histoire Allez on y va On attaque On y va On attaque On pousse là Sur les pneumatiques Il a un problème Sur la boîte de vitesse Ce n'est pas grave Ah ouais Esteban Qui ressort 9ème Bon 17 17 secondes d'avance Et devant Ils ne sont pas arrêtés Donc c'est le moment de pousser C'est le moment de déployer D'être à fond Mon Esteban Ocon Full sur la pédale Tu m'attaques que ça On y va On y va Allez Et tu me mets en forte On y va Tu resteras dans le cleaner Allez Il est en train de On avait fait des Des qualifs Incroyables C'est très bien Ce qu'il est en train de faire Ça doit nous laisser passer C'est un drapeau bleu devant Allez Deux purples Deux purples On est très très bien Et Piastri Stroll Vont être dans les problèmes Enfin ils vont être dans les problèmes Si on arrive à récupérer Pas mal de temps Parce que C'est en train de descendre Très rapidement Et ouais Mais nous on peut pas savoir Si ça va descendre encore Et ouais Ça va descendre encore Beaucoup plus vite que prévu Il faut tout attaquer là Il faut tout attaquer Batterie à plat C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il est en train de nous taper Le meilleur tour Il est en train de nous taper Le meilleur tour Oh là 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 C'est très bien On prend de l'avance On est extrêmement bien Les pneus qui chauffent Mais on est bientôt En train de s'arrêter On tourne en 1.22 Oh oui On prend 6 secondes Au tour sur Lennstroll Il va bientôt falloir se réarrêter Pas de mécanique pour Lando Norris Lando Norris est out Lando Norris Allez Et Perez qui a tourné en 1.20.4 Il reste encore 19 tours On s'arrêtera à mon avis Au prochain tour On va bientôt s'arrêter Parce que les conditions vont être bonnes Et Piastri perd tellement de temps Une Allez encore 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 Il va s'arrêter Piastri Il va s'arrêter Bon pouce Ça s'arrête au stand pour Lennstroll Et avec Ouais il s'arrête On est bientôt Dans les bonnes conditions Mais pas encore Il va mettre quoi ? Ils vont mettre des softs ? Est-ce qu'ils vont mettre des softs ? Ils mettent des softs Ok c'est une info qu'on a Pour l'instant la piste est encore humide Donc les inters sont parfaits Stroll lui va ressortir Avec des Des softs Qui vont avoir du mal à chauffer Énormément de mal à chauffer L'adhérence n'est pas bonne Piastri s'arrête lui aussi Il va mettre des softs On s'arrêtera au prochain tour Pour mettre les softs Sur les deux pilotes Allez c'est bien C'est bien C'est bien Allez Ocon Piste sèche Piste sèche DRS activé On y est là On y est On y est On y est Allez Stroll et Piastri Qui à mon avis Roulent plus vite que nous maintenant Rappeau jaune Dis-moi qu'il y a une safety car Dis-moi qu'il y a une safety car Dis-moi qu'il y a une safety car Il n'y a pas de safety car Two cars off Mais c'est pas possible Ok c'est pas nous C'est Lewis Hamilton Encore lui Encore lui Non mais c'est pas Oh le cauchemar pour Lewis Allez Esteban Ocon Applique toi Faites moi un arrière au stand rapide S'il vous plaît Allez 2 secondes 8 Je prends 2 secondes 8 Je prends Piastri est où ? Oh là là Oh là 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 On va ressortir devant Piastri Oh oui on ressort largement devant Piastri Et Albonne va devoir s'arrêter lui aussi Continue Albonne On va se mettre en agressif sur les pneumatiques Pénalité de temps pour Aucune pénalité pour Hukenberg Ah ouais C'est comme ça C'est comme ça que ça se passe Aïe 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 Alors qu'il fait beau Allez on y va Ah il a laissé passer Il met 4 ans à laisser passer Allez Esteban Ocon On y va On va équilibrer Il n'y a plus qu'à tenir Il n'y a plus qu'à tenir I want to see good management too Tu me fais plaisir On a fait le bon choix de s'arrêter avec les inter On a fait un très bon choix Il est très bien pour l'instant Allez 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 Ocon est 8ème Ocon est 8ème Et ça s'arrête au stand Alonso c'est toujours pas arrêté Non non on a la bonne température de pneu Là il faut les monter encore On est très très bien Et il reste 15 tours Allez 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 8ème à 7 secondes 8ème à 7 secondes On va au plus rapide Dans une 15 pour Charles Leclerc Et Alonso Qui n'est pas encore rentré Bon s'il peut nous provoquer un petit Ça y est Alonso qui s'arrête Et on passe 7ème Ouais il y a Piastri qui viendra nous pousser A mon avis en dehors De la 7ème place Mais ça sent bon les points Ça sent très très bon les points Cette histoire Allez il va nous doubler Tranquille 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 Allez On tient Et Hadjar Il fait son taf Il est 20ème Il fait son taf Il doit faire son taf On va le mettre en standard Juste fini la course Ah ça y est Ça double du côté de Piastri On va essayer de récupérer un petit peu Tranquille Pas grave C'est pas grave On a le DRS Voilà c'est bon C'est très bien mon petit C'est très bien On repasse même devant Piastri Regarde On peut récupérer Drapeau jaune Drapeau jaune J'espère que c'est pas nous C'est pas nous C'est pas nous C'est Bottas C'est Bottas C'est un blocage Ok c'est un blocage Ça me va bien Et Piastri dépasse au con à nouveau Et bon on va avoir de nouveau le DRS On peut garder nos pneumatiques On a les pneus qui peuvent être un peu chauds Hop on va se mettre en standard Il est comment sur ces pneus Notre ami là Ah il pousse sur ces pneus Écoute tant qu'on n'est pas en range On peut y aller Tant qu'on n'est pas en range On peut attaquer Et on le repasse On va récupérer encore Allez sixième Septième Huitième C'est pas le même résultat à la fin Il reste dix tours Allez il reste dix tours Tiens moi cet homme là Agresse encore tes pneumatiques Ils sont en train de tomber Ces pneus à Piastri Aïe 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 On a perdu Piastri On a perdu Piastri On va attaquer On va être obligé de revenir Essayer de revenir Mais ça me paraît compliqué Non il résiste Il a poussé Il a décidé de s'en aller Il a bien joué On va quand même rester en agressif On veut pas qu'Alonso revienne dessus On a onze secondes d'avance Adjar Des problèmes Mais ça va Adjar est en train de tenir Alonso était à dix secondes Ça sent bon la huitième place Ça sent très 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 bon La huitième place Nos premiers points Nos premiers points L'écurie Se souviendra De ce Grand Prix du Canada Et du choix qu'on a fait De faire l'aileron avant Attention il reste trois tours Trois tours pour terminer Alonso est à cinq secondes six On est bien On va le faire On va le faire Adjar panne mécanique Oh non Safety car C'est Adjar Oh c'est pas possible La safety car On va terminer sous safety car Je pense Je pense qu'on va terminer Sous safety car Oh la 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 Et Joe aussi en panne mécanique Et du coup on aura pas les sous C'est pas possible La panne mécanique La panne mécanique Le coup de la panne Le coup de la panne Aïe 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 Non 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 on termine sous safety car On termine sous safety car Huitième place Les points Les puntos Les punts Oh la 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 Les points Les points Ah oui 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 Ah la 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 On est heureux Oh oui on est heureux Oh ça fait tellement du bien Les premiers points après le 9ème grand prix Quatre points Alors Classement des pilotes Esteban Ocon Qui prend ses premiers points En classement constructeur On est 7ème On passe devant Ah c'est surtout Williams Et surtout Kicksauber Qui n'ont pas encore marqué Leur premier point C'est Red Bull Vizakachap Qui sera devant nous Oh la 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 Et ça fait Bah ça fait plaisir Alors derrière Aston Martin Et tout c'est Un autre monde Mais on a On a réussi Oh que c'est bon Oh c'est jouissif même Par le premier arrêt Problématique Et on prend Ah bah si c'est bon 20ème On prend l'argent On prend le million d'euros Et bah voilà Qui est bon Et c'est de très bon augure Avec le châssis C3 terminé Qu'on va pouvoir fabriquer Et en Espagne C'est un circuit Qui attention Va faire Va faire du mal Parce qu'on est C'est grande vitesse Et vitesse moyenne Et on est très performant Là dessus Donc on va pouvoir Se faire énormément plaisir En plus on aura Esteban Ocon En mentalité 100% en précision Oh il va avoir Une mentalité de fou Il pourra donc avoir Des superbes performances Et bien écoutez Sur ce Je vais vous laisser Très fier bien sûr D'avoir marqué Les premiers points J'espère que vous êtes régalés On se retrouve demain 18h N'hésitez pas à vous abonner A mettre un pouce bleu Ça m'aide beaucoup En attendant Portez vous bien Sous-titrage ST' 501